Quel mot tu mets sur ce match ? Quel mot tu mets ? La honte. La honte ? La honte ? Il n'y a pas d'autre mot. On prend 40 ans pour le premier match de la saison. On n'est pas près du tout. On est à la rue partout. Donc voilà, maintenant, c'est peut-être le réveil qu'on avait besoin pour nous faire comprendre qu'aujourd'hui, le jeu qu'on a produit aujourd'hui n'avait pas le niveau de la proie, clairement. Donc maintenant, il faut nous réveiller et de passer la première parce que sinon, on va rester dans les starting blocks toute l'année. Qu'est-ce qui vous a fait lâcher ce match ? Je ne pense pas qu'on l'a lâché. Je pense qu'on était dépassés. Je pense qu'on a été dépassés pendant tout le match, clairement. On n'a pas su réagir. Et puis le fait de louper des tirs à un moment donné, il y a plein de choses qui s'accumulent et il n'y a pas de raison directe. Mais je pense qu'au moins, dans l'engagement défensif, on aurait pu faire beaucoup mieux. Ils ont marqué 103 points, c'est beaucoup trop. On aurait pu perdre deux matchs, même s'ils marquent en marquant 70 ou 75 points. On aurait perdu, tant pis, mais là, ce n'est pas possible. Tu es surpris par ce que vous avez produit ce soir ? Oui, je suis surpris parce que ce n'est pas notre identité. Ce n'est pas ce qu'on veut montrer sur le terrain. Et voilà, aujourd'hui, je suis déçu de ce qu'on a pu faire sur le terrain. Maintenant, c'est que le premier. Et voilà, c'est en espérant qu'aujourd'hui, ça nous fasse comprendre le niveau qu'on doit avoir, le niveau d'exigence qu'on doit avoir sur le terrain de proie pour pouvoir être à la hauteur de nos ambitions. Il va falloir réagir dès mardi ? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'on joue tout de suite mardi parce qu'on n'a pas le temps de ruminer. On n'a pas le temps de s'épiterrer sur son sort. On n'a pas le temps de se trouver des excuses ou autre. Maintenant, on a la tête dans le guidon dès mardi. Il va falloir remettre le bleu de travail et aller au casse-déli. La sensation de crispation dans le jeu, d'une tension qui fait qu'il y a eu... Bon, ça manquait de délire, finalement. Oui, peut-être. Après, on peut trouver énormément d'excuses, on peut trouver énormément de choses. Il y a eu de la crispation, il y avait tout. Évidemment, le score, il reflète, il y avait tout. Donc, surtout rien. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que tout le monde a compris et qu'on va relever la tête et arriver à contre Dijon avec l'écrou. Merci.